Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel Elito, toujours en dehors des mainstreams, fidèle au poste. A très bientôt. Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vous libère quelques petites infos qui ont toute leur importance en fait dans le conflit russo-ukrainien et surtout dans le conflit entre les USA, l'OTAN et la Russie. Pourquoi ? Parce qu'en fait Poutine a mis sur sa liste de courses, c'est le moment de le dire, certaines cibles, en particulier l'Allemagne et la Pologne. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'est déroulé, voici une semaine et demie, grosso modo. Mais avant toute chose, je vous ai mis un petit rappel de ce qu'est réellement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN qui fut créé le 4 avril 49. Ce n'est pas très long, mais ça rafraîchit la mémoire et ça nous permet de comprendre un petit peu comment l'OTAN s'est impliquée un petit peu à travers les affaires du monde. Voilà, sinon envoyez-moi vos commentaires après cela. Je les lis tous et je vous fournis le plus possible d'infos malgré mes activités qui ont repris depuis le lundi. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le pire cauchemar de l'OTAN s'est réalisé récemment en Ukraine. Le président Vladimir Poutine s'en prend maintenant à ses maîtres en Europe qui finance les machines de guerre de Kiev. Les médias allemands rapportent que la Russie a failli attaquer dangereusement une base de l'OTAN en Allemagne le 22 août précisément avec des drones et Berlin bien sûr s'est manifesté aussitôt. Augmenter le niveau de sécurité à la base suite à une information des services de renseignement étranger faisant état d'un signe de sabotage russe. L'installation militaire en question est ici la base aérienne de Glennan qui abrite la flotte d'avions de surveillance AWAC de l'Alliance Occidentale. Environ 1600 personnes travaillent sur l'aérodrome sur cette station et c'est un avion spécial pour surveiller l'espace aérien sur le théâtre de l'Est de l'OTAN. La base agit comme des yeux et des oreilles pour l'OTAN en Europe de l'Est. Elle est équipée donc de redards capables de localiser et d'identifier d'autres avions à une distance de plus de 450 kilomètres. Vous voyez cela a tout son sens. Le monde pour que Poutine détruise cette base aérienne pour porter un coup barthel à l'Ukraine après tout, c'est l'OTAN et surtout les États-Unis qui ont renforcé les défenses. On pense qu'ils sont à l'origine de la récente offensive de Kursk sur les territoires russes. Et devinez comment les Allemands ont réagi à cette menace ouverte d'attaque de drones par Poutine. Et bien en fait, ils ont fermé la base par crainte que son système d'approvisionnement en eau ait été intentionnellement contaminé. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne qui est dans le radar de Poutine. Un autre membre de l'OTAN et un agent donc américain, la Pologne, est également sur le radar de Poutine. Sur la liste selon les médias. Car la Russie aurait fait voler ses drones Shahed dans l'espace aérien polonais pendant 33 minutes. Signalant clairement à Varsovie que la guerre est sur le point de frapper à leur porte. Le drone Shahed suspecté a été repéré pour la dernière fois en train de voler au-dessus d'une ville polonaise à l'est du pays et environ 32 km de la frontière avec l'Ukraine. Donc cette pénétration profonde dans les frontières de l'OTAN n'était donc pas un accident, mais un message très audacieux. L'incident porte également la vulnérabilité du système de défense de l'OTAN, qu'il n'était certainement pas en mesure de défendre les frontières polonaises avec un seul type de radar. Poutine a montré à quel point l'armée polonaise est une bande de clowns. Ils les ont ridiculisés. Donc l'armée polonaise a déclaré plus tôt qu'elle était prête à abattre un drone russe, mais dans un énorme embarras, car elle n'a pas été en mesure de le suivre, ne serait-ce qu'une seconde, et suggère maintenant que les drones pourraient soit rentrer en Ukraine. Et alors que le récit de l'OTAN contre la Russie s'intensifie, ils ont eu recours à des moyens de monétiser un autre conflit. Selon un rapport paru dans Newsweek, les États-Unis ont approuvé cette semaine la vente de missiles avancés aux membres de l'OTAN. La Norvège et la Roumanie, qui sont d'une valeur collective de près d'un milliard de dollars, les États-Unis savent que l'Ukraine est en ruine et totalement dépoussiérée. Ils ont donc maintenant besoin d'une nouvelle Ukraine pour maintenir cette machinerie. Cette machinerie en marche est pour créer un profond conflit avec le complexe militaro-industriel, qui est prêt à devenir le nouvel agneau sacrificiel des États-Unis. L'Ukraine sera sacrifiée. Donc dans l'ensemble de la guerre entre l'OTAN et la Russie, cela continue. Et il est inévitable maintenant que la Pologne et l'Allemagne s'y préparent depuis des mois. Par exemple, ils ont installé à leurs frontières avec la Russie, les dents de dragon utilisés pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en béton armé et servent à entraver l'avancée des chars. Et l'infanterie mécanisée a également fait de la même chose en Lituanie. En Estonie, les États-Baltes ont également signé un accord en janvier pour créer une ligne de défense commune avec des éléments d'infrastructure anti-déplacement pour bloquer la frontière orientale de l'OTAN avec la Russie et la Biélorussie. Donc l'Allemagne a déjà confirmé qu'elle élaborait des plans d'urgence pour déplacer des centaines de soldats. Des milliers de soldats de l'OTAN sont déjà sur son territoire. Ils savaient tous qu'ils allaient provoquer la Russie au point de la pousser, de la forcer à pousser la guerre en Europe. Et maintenant, ils ont franchi la ligne rouge de Poutine en poussant sur Kourx. Donc le décor est planté. Maintenant, Poutine vient devant l'OTAN et la Russie pourrait ou non sortir victorieuse à la fin. Mais la guerre brisera définitivement l'épine dorsale de l'économie et de l'appareil militaire européen déjà gigantesque de l'OTAN.